L'exposition « Le déploiement » ouvre notre imaginaire sur des dimensions de l'espace nordique qui ne nous sont pas nécessairement familières. Alors, il suffit d'une artiste qui entreprend une résidence et qui accompagne une mission militaire, une mission de formation de jeunes soldats, dans un lieu qui est plein de mystères pour nous, mais qui est hautement stratégique. Aujourd'hui, penser le nord, spécialement quand on est au Canada, c'est penser à des espaces inhospitaliers à cause de la température, mais c'est aussi ne pas imaginer nécessairement qui circule dans le nord. Bien sûr, on connaît les populations qui sont là traditionnellement, dont certaines communautés ont encore des modes de vie traditionnels, mais on oublie que circulent là des scientifiques dont le travail est également très stratégique pour établir des questions de souveraineté territoriale, par exemple. Il y a des prospecteurs miniers, il y a des voyageurs, il y a des groupes, des communautés inhérites qui continuent de pratiquer une forme de nomadisme, si l'on veut, mais il faut parfois l'artiste lui-même comme éclaireur pour nous faire voir cette complexité du territoire, pour nous faire voir des enjeux qui sont liés au changement climatique, par exemple, et qui nous font voir des gens dans des interactions variées, des soldats, des jeunes soldats, des militaires de carrière, des scientifiques qui s'approchent du territoire, et qui, entre eux, partagent à la fois, pourrions-nous dire, des codes de collaboration dans un espace sensible, celui du Nord, celui de communautés qui, parfois, ont souffert, justement, de nos ambitions du Sud à aller toucher de plus près ces territoires qui, parfois, possèdent beaucoup de richesses, et ce sera certainement le cas dans l'avenir, et à nous faire voir, finalement, ces interactions de manière construite, posée, n'est sans cesse en évolution, puisqu'il s'agit de se comprendre nous-mêmes dans un pays qui est très, très grand, où 75 000, 65 000, plutôt, citoyens inuites parcourent un territoire immense, 40 % de la totalité du Canada. Opération Nuna Ligout, dont je vais vous parler maintenant, est un diptyque vidéo. que j'ai réalisé en observant, en les regardant, en regardant ces jeunes soldats essayer de se débattre avec des skidous qui n'arrivent pas à démarrer parce qu'ils font un froid mortel, on peut le dire, c'est tout à fait le cas. Des jeunes individus dont on ne peut distinguer le visage parce qu'ils sont couverts entièrement, et je les ai regardés, regardés. J'ai attendu avec eux parce que, finalement, la plus grande activité qui sera faite, ce sera bien celle-là, celle d'attendre, attendre que des ordres arrivent, et on va attendre que le climat le permette pour pouvoir essayer de se déplacer dans ce contexte et climat, bien sûr. Ceci dit, cet exercice d'observation du presque rien ou du micro-événement, c'est une pratique que j'ai développée en filmant d'autres contextes de travail et d'autres aussi milieux hiérarchisés ou des groupes comme ça, où l'individu et le groupe s'échangent, se modèlent l'un et l'autre. Un élément qui est particulier pour avoir filmé dans un contexte aussi nordique et aussi froid, c'est la visibilité, cette incroyable capacité de voir loin, qui est super étonnante quand on est habitué de filmer dehors, parce que l'air doit être d'une pureté et d'une froideur aussi, qui fait en sorte que la lentille, tout à coup, nous permet de voir trois fois plus loin. Ce dont vont parler aussi les jeunes militaires qui se croyaient tout le temps, finalement, qui croyaient en avoir pour une heure de déplacement et qui se retrouvaient à rouler pendant trois heures tellement tout est si proche et pourtant si loin, et aussi par le fait qu'il n'y a aucune référence. Pas d'arbre, pas de bâtiment, pas de rien qui pourrait nous donner une idée de grandeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501